Appel à la grande marche pacifique du 28 août 2018, ne touche pas à mon médecin. Chers camarades, travailleuses, travailleuses, à l'Assemblée Générale du 2 août 2018, beaucoup d'entre nous avions inspiré faire une marche pacifique pour contester contre l'ordonnance numéro 006 et les mesures d'hostilité imposées aux Gabonais depuis le 21 juin 2018. Respectueux des textes des lois, il nous fallait nous entourer de toutes les garanties légales selon le fonctionnement de la commune. C'est ainsi que le 13 août, nous avions appelé à une marche pacifique, encadrée par les forces de l'ordre et de sécurité. Devant la violation du droit de la liberté de réunion, par le refus d'encadrement de la marche pacifique sous le prétexte fallacieux de la saisine de la Cour constitutionnelle, nous avons préféré appeler à l'Assemblée Générale pour examiner ensemble l'accord implicite et mitigé. Un recours gracieux a été introduit et nous appelons à nouveau les travailleurs et les victimes des mesures d'hostilité à la Grande Marche Pacifique du 28 août 2018 dès 8h au renvoi de la démocratie. Le seul événement qui peut nous faire réculer, c'est le retrait des mesures d'hostilité. Dynamique unitaire, grand jour, dignité, respect. Je vous remercie. Travailleurs, travailleuses, mes chers compatriotes, je suis Duvin Dussaboukoumi Gassela, président du SINAPSA, membre de la Dynamique Unité. A l'Assemblée Générale du 2 août 2018, beaucoup d'entre nous avions espéré organiser une marche pacifique pour protester contre les mesures d'austérité, l'annulation de l'ordonnance 0016. Malheureusement, cette marche a vu ou a subi le refus du ministère de l'Intérieur. Respectueux des textes légaux en République gabonaise, La Dynamique Unitaire a introduit une demande d'encadrement de marche pacifique qui était prévue le 13 août 2018. Là encore, nous nous sommes rendus compte, évidemment, que le ministère de l'Intérieur, en violation flagrante des textes légaux en République gabonaise, a refusé, justement, d'admettre cet encadrement de la marche pacifique de notre pays. Aujourd'hui, je viens auprès de vous, vous inviter à une marche pacifique qui aura lieu le 28 août 2018, dont le point de rassemblement est le rond-point de la démocratie. Chers compatriotes, personnels de santé, vous êtes tous invités à cette marche pour protester contre ces mesures uniques d'un gouvernement qui n'a rien à foutre, justement, avec nos carrières, nos vies, encore moins nos émolions. Je vous invite à être encore beaucoup plus nombreux, beaucoup plus déterminés pour faire reculer, pour infléchir ce pouvoir, justement, qui a opté pour une approche sacrificielle du peuple gabonais. Nous reconnaissons tous aujourd'hui que nous sauvons les vies, mais nous n'avons jamais reconnu tous les services rendus par les personnels de santé que nous sommes. Et c'est pourquoi, pour nous en sortir, pour infléchir le gouvernement, la marche pacifique reste le dernier rempart pour remporter cette victoire face à l'oppresseur qui n'est d'autre que le gouvernement de la République. C'est ici, justement, que je mets fin à cette interview pour, justement, vous rappeler que la date est le lieu de cette marche pacifique. C'est le 28 août 2018 et au rond-point de la démocratie. Là où nous allons faire nos preuves. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501